Bonjour, un 4 coups d'Eric Zeppler que je vous encourage à chercher à résoudre. Il y a plusieurs variantes, les défenses noires sont assez précises, le jeu blanc aussi, donc c'est intéressant. Voilà, et nous on commence tout de suite à montrer la position. Plusieurs fois avant que j'annonce la solution, je vous proposerai, après quelques indications, de chercher à résoudre. Donc, la position du roi noir est complètement fermée, la case H5 est bloquée par le pion noir, la case G5 est contrôlée par le pion H4, la dame blanche sur case noire en F8 contrôle les cases F3 et F5, et le cavalier et la dame contrôlent F4, ici et là, et le cavalier G2 contrôlent H4. Donc, du fait que la case F4 soit contrôlée et par la dame et par le cavalier, il y aurait une possibilité de mater sur F4, mais évidemment, la tour noire contrôle F4, et donc on ne peut pas mater dans l'immédiat. Cette tour est en prise, mais on ne peut pas la prendre, parce que du fait qu'il n'y a aucun coup pour les noirs, et que le roi est complètement fermé. Si on jouait pion prend tour, ça serait patte, et ça serait nul. Donc, il n'y aurait pas de manière d'avancer. Donc, il faut qu'on puisse voir les différentes possibilités des blancs pour voir. Donc, on a indiqué, ceux qui veulent résoudre maintenant, peuvent. Maintenant, je vais montrer quelques tentatives, quelques essais intéressants. Le premier, le plus simple, c'est de venir avec la dame en F2 pour recontrôler H4, et donc menacer cavalier E3 mat. Là-dessus, les noirs peuvent jouer tour E4, qui contrôlent à la fois la case E3 et la case F4. Et les blancs ne peuvent pas dévier la tour, parce que s'ils jouent cavalier E3 échec, la tour prendra, la dame ne pourra plus mater en F4. Et s'ils jouent dame F4, tour prend, cavalier E3, le roi pourra fuir en F3. Et d'ailleurs, aussi en H4. Donc, les blancs ne peuvent pas progresser à partir de ce moment-là. Voyons un autre essai, avec une idée un peu plus longue. Donc, dame F1 est intéressant aussi, parce que dame F1 maintient le statut de la dame blanche sur la colonne F. Donc, le roi ne peut toujours pas bouger. La dame F1 menace de venir en D3, donc D3 qui continue de contrôler les cases F5 et F3, et puis après ça, de venir en H3. Parce que la tour, même quand la dame sera en D3, la tour ne pourra toujours pas quitter le contrôle de la quatrième rangée, parce que sinon, il y aura des maths, par exemple, en E4. Il y aura maths en E4. Plus que par exemple. Dame E4, maths. Donc, on a la tentative dame F1. Et dame F1, comme je viens de l'indiquer, menace dame D3. Là-dessus, les noirs pourront jouer tour D4, qui contrôle la case D3, qui maintient le contrôle sur la quatrième rangée, et les blancs ne peuvent pas progresser. Si maintenant, ils jouent dame F2, les noirs pourront jouer tour E4. Donc, voilà. Encore un dernier petit essai. Si les blancs venaient à jouer dame F6, donc là, je ne vais pas indiquer les raisons de la chose. Mais sur dame F6, la seule réfutation, le seul coup noir qui ne sera pas suivi d'un maths, c'est tour C4. Voilà. Donc, ceux qui veulent chercher, maintenant, se mettent à sur pause. Et moi, j'indique tout de suite la solution. Donc, la solution est dame F7. Dame F7 qui contrôle un petit peu la case C4, on verra quelle est l'utilité, et qui ne menace rien de spécial. Et donc, c'est au noir de jouer, et les noirs ont une case sur A4, une case sur C4, une sur D4, une sur E4, et c'est tout. Sur F4, il y aura dame tout de suite, dame F4 mat, et sur tour E4, en fait, il y a aussi une suite immédiate, puisque si les noirs jouent tour E4, les blancs pourront continuer par dame F2. Cette fois-ci, le trait sera au noir, et ils seront obligés de quitter ou bien le contrôle de F4, ou bien le contrôle de E3, et il y aura mat immédiat. Donc, les noirs, on va tout de suite regarder les suites simples. Tour C4, qui est le motif pour lequel la dame est venue en F7, c'est justement pour pouvoir capturer la tour. Donc, on voit tout de suite, il y aura dame prend tour, et là, deux variantes, échecs donc, de deux variantes. Si le roi vient en F5, on a dame D5 échec, on contrôle presque toutes les cases, le roi doit revenir, et dame E4 mat. Et si le roi était venu en F3, c'est un peu la même chose, on a dame C2, qui vient contrôler E2 et F2, et E2, F2 et E4, et donc le roi est obligé de revenir en arrière, et dame E4 mat. Donc, on vient de voir tour C4. L'autre variante qui fait partie de ce qu'on a déjà vu, c'est si les noirs jouent en D4, là, les blancs pourront jouer dame F1, avec l'idée de venir en D3. Si la tour recule, on aura dame D3, suivi de dame H3, et si la tour vient en C3, on pourra mater par dame E4. Voilà. Donc, si les noirs ici, tentent par exemple, tour E4, qui ne permet pas de jouer dame D3 à cause de tour E3, on pourra jouer dame F2, et il y aura mat au coup suivant, parce que la tour devra libérer le contrôle, ou bien de E3, ou bien de F4. Donc, on a dit, sur tour C4, il y a dame C4. Sur tour D4, il y a dame F1. Les noirs devant jouer devront libérer le contrôle de la case D3, et il y aura donc, dame D3, suivi de dame H3 mat. Dernier coup, tour A4. Tour A4, apparemment, ne fait pas de dégâts, mais du fait que le pion A4 a été capturé, maintenant, les blancs sont à l'aise parce qu'ils peuvent jouer dame F2, donc menace en E3. La tour est obligée de venir sur E4, et le pion va maintenant pousser, puisque le pion A4 a été au préalable capturé, et la tour doit abandonner ou bien F4, ou bien E3, et on a mat au coup suivant. Voilà un problème très précis qui m'a beaucoup plu de Eric Zeppler, un grand problémiste du XXe siècle, qui a marqué son époque de manière très, très remarquable. Voilà, à bientôt pour un autre problème. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada